Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui, c'est David B. Fortuna, M. Fritna, Dvora Bat-Ester et Alegría Bat-Sol B. Sussan. Si vous souhaitez aussi vous dire une prochaine étude de M. Chakotek Telsak, M. Eternel. Non, c'est une séquence de M. Frien, M. Chakotek Telsak, M. Etriu, Chakomim, M. Nidre, Zeruzin, M. Nidre, Zeruzin, M. Nidre, Zeruzin, M. Nidre, Zeruzin, M. K. Ester? Et on lui dit, c'est un néder, quand tu prononces un néder, normalement tu es engagé par ta parole. Il y a certaines situations où tu as mal prononcé, on avait appris dans le périple précédent que pour le hama haret, quelqu'un qui n'est pas érudit dans le Torah, on va lui obliger de tenir à son néder alors qu'il n'a pas été applicable, et des fois on va faire semblant de lui permettre le néder, alors qu'on était vers le permettre, parce que de toute façon il n'y avait pas de néder, mais là, Madame Michel va dire, sache que malgré tout, il y a quatre néderim qu'on va diffuser au peuple, que ce sont des néderim qui ne sont pas applicables du tout, il n'y a pas de problème, si on les a prononcés, on n'est pas engagé par notre parole d'aucune manière, qui sont Nidrei Zeruzin, je traduis d'abord le néder qui a pour but de stimuler, alors c'est une histoire de vendeur et d'acheteur, ça va être le cas de l'Amikin qui va être plus précise ensuite, Benidrei Havaï, et les néderim des gens qui parlent, qui ont une grande bouche, on va voir, c'est les Marseillais avec les JPG et l'Anguille comme ça, d'accord, les fameuses blagues là, comme ça, et bien c'est la même chose, quelqu'un qui parle de Begouzma qui va prononcer un néder pour justifier ses paroles un peu complètement extravagantes, et bien on sait très bien que ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu de statut de néder, on va les voir, chaque cas ça va être une niche ensuite. Nidrei Shgagot, quelqu'un qui prononce un néder alors qu'il était Shogeg, il s'est trompé, il était sûr d'une chose, il a fait un néder, puis après il a réalisé qu'il s'était planté complètement, et aussi le Nidrei Onassim, quelqu'un qui lui force à prononcer un néder, ou plutôt qu'on prononce devant quelqu'un qui m'a force à pour autre chose. On va tous les expliquer, le principe général de notre niche, en fait elle est de nous dire qu'il y a des fois un homme où il parle, et on sait très bien qu'il n'a aucune attention à ce qu'il dit, et dans ce cas-là le néder n'a pas aucune autre raison. Et on commence à l'expliquer le premier, qui sont les Nidreiz Rezou Zerouzine Keïtzad, comme on se présente le cas des Nidarim qui ont pour but de stimuler. Et il lui dit, je fais le néder, d'ailleurs il manque une petite phrase, mais je m'interdis tous les fruits du monde, je ne mange pas aujourd'hui, que je ne te diminue pas d'un seul Sela. Précision, et à Sela, c'est 4 Dinarim, ça va être nécessaire en fait, je suis en train de vendre un objet qui coûte 4 Dinarim, et qui coûte un Sela, donc 4 Dinar, et moi je lui dis, je ne peux rien diminuer, et l'autre il me prend la tête, il me marchande, il dit absolument que je lui baisse le prix, je lui dis, non, moi, je m'interdis tous les fruits du monde, et je ne te baisse pas un seul Sela, un seul Dinar de ce Sela. Ben, à la Omer, et l'autre, il a voulu acheter à prix 2-2, lui, alors moi je peux vendre à 4, et lui, il me supplie, il me dit, moi, sache que de toute façon, si tu ne prends pas les deux, je ne le prends pas du tout, si je préfère m'interdire tous les fruits du monde, plutôt que de te donner, c'est plus que 2 Sela. Ben, à la Omer, konam shenim mozif necha ala shekel. Je fais le neder, que je ne rajouterai pas, sur un shekel, un shekel c'est 2 Dinarim, donc c'est 2 Dinarim, oui, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est là. Donc, on a compris la scène, il y a un objet qui est vendu à 4, et que le vendeur, il veut acheter, et que l'acheteur, il veut acheter à 2. Maintenant, chacun, il parle, vous savez, quand on parle violemment dans les... Ah non, ça ne m'intéresse pas du tout, si c'est pour te baisser le prix, ça ne m'intéresse pas, je préfère, si je te garantis que je ne me plierai pas, je vais 4, je ne bouge pas un seul, et si je te bouge un seul, je m'interdis tous les fruits du monde. Et l'autre, il dit, écoute-moi, j'ai fixé 2, si je te rajoute un, je m'interdis tous les fruits du monde. En réalité, l'autre, il fait le bras de fer pour obtenir 4, l'autre, il fait le bras de fer pour pouvoir ne payer que 2, ça signifie qu'en réalité, le juste milieu, il est à 3, et je déduis que n'importe quelle personne d'externe, il va comprendre ce qui se passe quand on était, je n'aime, rôtine, bicholo, jardinerie, non, il était les 2, ils ont envie de payer 3 dinars, donc tout ce qu'ils ont dit sur le, je te m'interdis, si c'est moins qu'un c'est là, ou plus que de j'ai qu'elle, plus qu'un j'ai qu'elle, ça tombe, allô, et voilà, d'accord ? Mais non, ça, ça s'appelle donc un hydrezosine, parce qu'en fait, on sait très bien que quelqu'un qui va prononcer des grosses paroles pour stimuler l'autre à se plier, il n'a pas d'intention de mettre en application ce qui sort de sa bouche, ok ? Deuxième partie de la Mishnah, encore avec un nouveau autre, nidrei, nidrei, havaï, nidrezosine, ablezor véniakob, ablezor véniakob, nous enseigne aussi, afin que c'est l'adir et traverot chez Yohannes, de même pour celui qui veut faire un neder à son ami, pour qu'il vienne manger chez lui, c'est-à-dire que mon ami, il ne veut pas venir manger chez moi, et alors, il ne veut pas, il ne veut pas venir manger chez moi, d'accord ? Mais j'insiste beaucoup, et je lui dis, tu sais quoi ? Si tu ne viens pas chez moi, je te garantis que plus jamais tu profiteras de moi, je te fais un neder. Alors, il a la possibilité de dire qu'il a envie de faire pression sur son ami, et ensuite, il n'a pas envie de s'attraper par ses paroles, parce qu'il n'a pas envie, qu'en réalité, il est d'accord, il va lui faire la tête pour cette semaine, parce qu'il veut qu'il vienne, il veut quand même être en bon contact avec lui pendant deux semaines. Alors, il a une solution, c'est qu'il dévoile auparavant, qu'il dise, au maire, qu'il dise auparavant, « Colneder, jani, a-t-il l'édor ou bâtel ? Tout neder que je suis, que je vais prononcer ensuite, je l'annule depuis tout de suite, c'est-à-dire qu'en réalité, moi, je vais vous convaincre qu'il faut faire une chose, qu'il ne faut pas faire une chose. Pour vous convaincre, je vais prononcer un neder très au sérieux, mais avant de vous voir en réalité, je vais partir vous voir quelqu'un de l'autre, je le prends en témoin, et je lui dis, tu sais, je te dévoile qu'en réalité, tout ce que je veux dire, je n'ai aucune information de l'accomplir, mais je fais juste ça pour stimuler le public. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est considéré aussi comme un « Idreïs Rousine », ça rentre dans la catégorie, je ne sais pas pourquoi, je vous en ai spécialement, en tout cas, ça rentre dans la catégorie des nederim, ouais, c'est ça, qu'on parle pour stimuler, mais en réalité, qu'on n'a pas d'intention, il suffit de dévoiler l'intention d'apparemment. « Bilba Tshayezerho » « Bijatonever » à condition qu'il se souvienne, au moment où il prononce le neder, qu'il se souvienne qu'en réalité, le neder n'a pas non prise, parce qu'il a déjà dévoilé qu'il n'avait pas d'intention de faire le neder. Ouais, pour les Swaradim, spécialement, quand on fait la Tera de Klalot, on a l'habitude de rajouter à la fin de le texte de « Messirat Moda ». « Messirat Moda » c'est déduit, je n'y parle dans cette gamara-là, c'est déduit à partir de cette Mishnah, il y a marqué « Béfé Rouge » explicitement, que ça existe de dévoiler que ce que je veux dire, ce ne sera pas mon neder. Après, comment utiliser ce principe, comment mettre en communication, là, ça vient une autre histoire. Mais en tout cas, c'est... donc, il m'a appris justement cette alaha-là, que si j'avais, je veux donc, je récapitule, faire semblant de vous pour vous faire pression, je vais prononcer un neder. Si je veux que malgré tout ce neder, il ne m'inplique et il ne m'engage en rien, je veux aller voir quelqu'un par avant, je lui dis, je vais commencer un neder, mais je ne veux plus l'intention qu'il fonctionne, qu'il soit pliqué, et dans ce cas-là, ça annule le neder à condition qu'au moment où je prononce le neder, je pense qu'en été, j'ai déjà dévoilé que je n'allais pas être engagé par ce neder, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, cette nuit, je vous remercie un doigt, cela raconte, tout le monde, ça va.